ou c'est extraordinaire où on se tourne du bien évidemment c'est bien si vous ne savez pas c'est que vous êtes nouveau à tous ces vidéos c'est tout s'abonner cliquez là dessus abonnez vous attirer la cloche du manque et surtout pas nos prochaines vidéos et comme toujours comme d'habitude nous chez nous nous sommes sous nous sommes chauds nous sommes chauds c'était peu même si c'était peu c'était peu c'était peu yeah aujourd'hui nous sommes chauds et nous nous retrouvons pour notre première vidéo du jour mes frères et sœurs c'est applaudi apprécié s'il vous plaît applaudissez je n'ai pas quatre bras c'est ça mais vous pouvez voir que ça applaudit quand même yeah qu'est ce que c'est c'est une nouvelle histoire à voir à côté une histoire réelle et ici vous me diriez que c'est la vérité et que vous avez déjà vécu la même expérience ma frère et sœur ici la chose devient sérieuse qu'est ce que c'est qu'une bague magique c'est quoi une bague magique une bague magique c'est une bague qui a des pouvoirs surnaturels des pouvoirs en jeu commun ça peut faire quoi juste ça dépend car c'est un pas qui sont alloués pour la protection de l'individu qui la reçoit il ya d'autres bagues également qui sont là pour permettre à quelqu'un de prospérer dans ses affaires en tout cas il ya plusieurs types de bagues mais tout est ce que sa vie tout est ce que sa vie exactement est ce que ça fait toujours du bien à l'homme c'est pourquoi nous sommes là avant de répondre à cette question je vais vous raconter une histoire pour vous montrer que véritablement cette histoire de bague magique c'est tout sort du chic un jour si ça lui fait des courses et retour sur le chemin j'ai vu un groupe de personnes a troupe et des obus jamais du monde un seul coin un seul endroit et je vois de là je vois que de là une fumée en sortait qu'est ce qui se passe au bon milieu de cet endroit là pour qu'il y ait même de la fumée là bas et on voyait les gens crier les gens crier se mettaient à crier et apparemment ils étaient contents les personnes ils étaient contents donc je me suis approchée pour voir ce qui se passait réellement là bas et quand je me suis du soir jusqu'à là j'ai découvert que il y avait un nom mystique en afrique on les appelle généralement les douze ou c'est un homme qui est habillé comme tout je sais pas si un homme est habillé comme un douze ou effet du show non mystique n'est ce qu'on voit et cet homme là avec des super pouvoirs il avait vraiment des super pouvoirs et ce qui est étrange ce qui faisait la démonstration de la puissance du diable en face de nous devant nous il faisait la démonstration de la puissance de satan enlève devant nous mes fresseurs sous mes yeux et ce jour là il a prouvé quelque chose aux gens il a prouvé quelque chose avec une bague qu'il appelle la bague de protection est-ce que c'est ce qu'il a fait cet homme il a pris un couteau il a pris une bague et il a demandé aux personnes qui sont autour de lui il ya-t-il quelqu'un qui soit très courageux qui soit vraiment fort d'esprit vraiment fort pour faire quelque chose qui va lui demander il dit qu'est-ce que tout le monde a pris la question de sa mère que va tu nous demander mais que va tu nous demander et ça ce moment il a dit vous voyez cette bague c'est une bague de protection et moi je vous montre que ça marche ce que nous allons faire vous allez prendre j'aime tu vois il a sélectionné une personne s'est approchée il a sélectionné cette personne et il a positionné cette bague là dans les doigts de cette personne et il a dit il n'y a pas peur je vais prendre un couteau bien tranchant il a pris le couteau déjà il a tranché une un fruit qui était près de lui il a tranché ce fruit là et effectivement on a vu que ce couteau était vraiment extrêmement tranchant et qu'elle a tranché le fruit plus tard il allait près de 7 ans et l'attendu sa sa mère comme ça l'a tenu sa main et il a dit j'espère que tu as bien mis la bague de ta mère est ce que vous m'entendez bien il dit j'espère que tu as bien mis la bague de ton doigt il dit oui on suppose que la moto c'est la bague et la poule au couteau il a commencé à couper le monsieur passé sur la peau de cet homme mais ce qu'on a remarqué c'était hallucinant il n'était pas blessé du tout c'est comme une petite balle qui venait de meurtre celui le couteau ne nous faisait aucun mal j'ai dit c'est pas qu'on m'a raconté c'est pas des moyens j'ai dit c'est ce que moi même j'ai vu de mes propres yeux comme ça vis-à-vis vis-à-vis feste ou feste j'ai vu ça et que j'ai vu ça moi je sais que le diable c'était menteur donc je ne me suis pas je n'ai pas été surpris ça m'a pas étonné vous dit j'étais tranquille et j'observais tout simplement ce qu'elle s'est passé par la suite dès qu'il a fait cela beaucoup de personnes sont venues après tout simplement auprès de lui pour avoir la même bague les gens commençaient à acheter et ce n'était même pas cher c'était moins d'un euro moins d'un euro c'était pas cher et les gens achetaient ils achetaient un grand nombre c'est toi acheter et ils sont partis ils ont envie de demander les conséquences de cette histoire quand beaucoup de personnes sont bâtis bizarrement dieu merci moi je sais pas parti je suis resté là et je leur savais toujours et c'est en ce moment là il avait la bouche pour lui dit ah j'ai oublié où sont ceux qui sont partis j'ai oublié voici quelque chose que j'ai oublié que je vais vous dire c'est qu'est-ce qui a parlé après aller a dit ça qui la connaît il a dit là bas que nous voulons de boutonner que je veux des boutonner là c'est une bague de protection très puissante donc vous pour éviter les histoires ne pas que c'est des conséquences ne toucher pas une femme qui vient d'avoir ses règles pour ses menstruis ce qu'on appelle immense les menstruis là dit il n'a pas touché une femme qui vient d'avoir les règles faut même pas la saluer même même si c'est la femme à ce que tu la salues elle et deviendra stérile il y aura des conséquences à jouer et ça ce n'est qu'un bref aperçu ça veut dire que ceux qui sont partis ce jour là ceux qui sont partis à l'instant là et il faut aller faire du mal aux femmes là bas ça va mal tourner un jour et ce n'est qu'une ce n'est qu'une partie parmi tant d'autres c'est qu'une seule chose une seule conséquence un seul truc à ne pas faire mais qui sont les personnes qu'il faut pas tomber à ces pièges beaucoup de personnes forcément seulement qu'a acheté cette bague là ce jour là qui ont reçu cette bague là pour eux ils ont trouvé une belle opportunité de bien se protéger du bien se protéger à vous dire tout le monde qu'ils sont protégés or sans le savoir ils sont tout de suite entré en contact avec le diable vous voyez que pour être en contact avec le diable c'est pas facile c'est pas difficile plutôt je dirais même que c'est facile c'est ce jour là qu'ils sont entrés en contact avec un démon bien spécifique c'est une reine c'est cette reine là c'est une reine de guerre c'est un démon qu'on appelle la reine de guerre c'est elle qui prescrit aux dosos ou encore aux gens qui veulent la protection par rapport aux antibal ce qu'il faut pour être bien protégé c'est elle qui se décharge de ça dans eux se le savoir ils venaient d'accepter une alliance qui les liaient directement à ce démon là et ce démon là est entré dans leur vie au moment où ils sont touchés carrément cette chose cette chose qui est cette bague là même qui est un lien entre eux et ces démons une alliance entre eux et un esprit mauvais est-ce que vous comprenez bien sûr que vous avez dit que c'est le diable le mauvais qui intéresse tout ça mais comment le diable qui est méchant peut-il peut-il songer à protéger les humains pourquoi le diable va-t-il chercher à protéger les humains le diable ne peut pas protéger qui que ce soit sinon il commencerait pas se protéger lui-même de la grande colère de dieu qui arrive après la fin de temps il doit y en disant la poignée lui dit qu'il sera jeté à l'enfer une telle personne qui ne peut pas se protéger elle-même comment va-t-elle protéger les gens je dirais qu'elle va plutôt chercher des gens qui vont la suivre à l'enfer c'est ça le diable donc le diable est en train de prescrire aux humains qui sont disant une bague de protection pour le pousser à l'adorer sans le savoir et ces bagues on vous l'a dit ont des conséquences mais les féticheurs les magiciens et les occultistes qui vous prescrivent ces choses ne vous diront jamais toutes les conséquences et ces bagues même si toi on te dit de ne pas saluer une femme qui vient d'avoir ses monstries mais toi comment tu vas-tu savoir que cette femme-là vient d'avoir ses monstries ça a des limites et il y a d'autres aiguilles qu'on prescrit souvent aux gens on les prescrit des aiguilles on dit cette aiguille et cette aiguille-là quand tu pousses sur cette aiguille-là sur toi ça dit ils vont faire entrer cette aiguille-là mystiquement en toi tu sens que dès qu'il y a un danger qui arrive cette aiguille-là tu piques si tu dois monter dans un véhicule cette aiguille-là va te piquer et toi tu sauras clairement que c'est à cause d'un accident qui arrive que ça te pique et tu vas pas prendre ce véhicule tu vas pas porter ce véhicule ou si tu dois sortir avec ton propre véhicule cette aiguille-là va te signaler de ne pas y aller oui caca va dit mais c'est une bonne affaire si cette aiguille-là peut me préserver la vie pourquoi ne pas participer au rituel pourquoi ne pas participer au rituel ma frère soeur on vous l'a dit le diable ne peut pas vous faire du bien c'est le mal donc tout ce qui va prescrire comme ça là ce ne sont que des frappes c'est de la blague le diable cherche ta vie il veut te faire du mal et chaque jour c'est ce qui c'est ça c'est ce à quoi il pense tous les jours c'est ce à quoi il pense tous les jours comment faire du mal aux humains comment les pousser au péché et les séparer de la présence de Dieu donc il invente ça les bagues de protection les bagues magiques il y a quoi encore tu vas même aller dans certaines églises où on va te donner certaines choses qui ne sont même pas en relation avec la parole de Dieu pour te protéger tu vas par exemple entrer dans une église où tu vas rencontrer une femme qu'on appelle pour fêtesse quand tu vas venir quand tu vas arriver là ce jour là elle va te prêcher la parole de Dieu pour bien t'accueillir pour bien t'arroser avec la parole de Dieu elle te dira que je suis un bon tu dois le suivre mais à un moment donné quand le moment va arriver pour qu'elle prie pour toi là ce jour là elle va te demander de faire certaines choses que tu n'as jamais vu certaines choses que tu n'as jamais vu dans la parole de Dieu et tu seras étonné oui elle peut te dire par exemple viens suis moi allons à la maison et quand tu vas arriver chez elle ce qu'elle va faire ce qu'elle va faire elle va tout simplement te demander de participer à un rituel elle va te demander de te laver pour te protéger il va te laver avec une eau sale comme ça là usine eau usée tu vas te laver comme ça là-bas ils vont te faire elle va te dire encore ok tu vas prendre une poudre blanche pour mettre sur ta tête c'est une protection elle a tenté de te initier comme ça elle va même casser des oeufs une prophétesse ah qui fait ça même si c'est un homme qu'on appelle un soi-disant prophète on dit le Dieu passe à tous les moyens pour avoir les humains parce que les gens veulent se protéger hein elle va te donner toutes ces choses elle va même te dire qu'il faut te lever à minuit il faut boire du baga comment on s'appelle du riz du riz du riz du riz blanc bouillis à minuit elle est bien précise et il faut lire des sommes si vous ne savez pas les frères et sœurs la parole de Dieu là est utilisée également pour les satanistes pour faire des rituels mais il renverse la parole de Dieu ils utilisent en général le livre des sommes le diable connait bien la parole de Dieu le diable connait bien la Bible donc il sait comment utiliser cet instrument là comme un couteau contre nous je vous parle de quelque chose ce qu'est ça c'est te protéger là là il finit va te faire du mal du mal si tu l'utilises mal ou si tu as un mauvais guide et tous ceux qui sont passés par les rituels de cette prophétesse ont tous été initiés à une sirène un démon qu'elle adore quand tu viens à son église tu vois la parole de Dieu tu vois la Bible partout mais la prière qu'elle te fait là même la position des mains que ces hommes de Dieu te font ce sont en fait des contacts qui vont directement te lier à un démon oh toi tu cherchais la protection tu cherchais la protection et finalement tu as trouvé le diable tu cherchais la protection et finalement tu as trouvé le diable c'est le diable aujourd'hui qui est avec toi avec un démon qui est là et ce démon là t'assiste et à partir de cette bague de protection tu as contrôlé par le démon tu as contrôlé par le diable à distance c'est partout où tu es eux ils te voient dans les canaries mystiques ils te voient dans les canaries mystiques ils voient tout ce que tu fais ils attendent tout ce que tu dis tes projets sont entre la main et ils te contrôlent et ils disent même tu te contrôles de A à Z parce que tu as quelque chose de diable qui est sur toi si tu as une bague de Satan sur toi mon frère ma soeur c'est le moment de retourner sur ce féticheur là avec l'aide d'un vrai homme de Dieu et il remet toutes ces histoires là-bas oui remet toutes ces histoires là-bas vous donne cette bague de protection mystique là à compagnie de la puissance de Dieu rencontre la puissance de Dieu véritable et aujourd'hui Dieu n'est plus compliqué la meilleure protection c'est la protection divine qui est le meilleur protecteur ? est-ce que c'est le diable ? est-ce que c'est Dieu ? la parole de Dieu nous dit que l'un de nous le plus connu de Satan c'est ça on dit le diable c'est un menteur c'est son nom il va vous mentir il va vous faire croire que lui il est la vraie protection mais c'est faux c'est faux il est la destruction ah c'est Dieu qui peut vous protéger et mettez-vous un genou dans la chambre dis-tu Seigneur Jésus au secours pardonne-moi d'avoir touché des tels fétiches je vais m'en débarrasser libèrement de cela que toi-même sois mon protecteur ça veut dire que dès que tu te libères de cette bague magique tu dois automatiquement tu dois automatiquement te connecter au corps recevoir notre protection et ça doit être la protection de Dieu est-ce que nous comprenons ? est-ce que vous comprenez ? bien sûr que oui tu avais une bague magique du diable pour te protéger si tu veux laisser cette bague magique il faut te protéger avec la protection divine parce que si tu laisses la bague sans notre protection les démons qui t'ont servi quand tu avais cette bague là vont venir te doter la vie donc c'est le moment de chercher Dieu véritablement dans ta vie c'est le moment de chercher Dieu comme il se doit dans ta vie et aujourd'hui ce qui est mauvais c'est que les personnes célèbres utilisent des bagues de protection et ces bagues de protection ressemblent à ça nous allons vous dire vous allez voir une bague de protection ou sur la tête il y a tout simplement un crâne de mort un crâne de mort ou une tête de chèvre la bague est là et vous voyez bien même sur la structure vous connaissez ce qu'on appelle une tête de mort non ? le crâne humain voilà c'est ça est-ce que ça protège ? oui ça va bien te protéger mais ça a des limites et des conséquences que tu ne pourras pas supporter à un moment donné c'est cela protection de Dieu qui peut te garantir une vraie protection c'est ce que nous sommes en train de vous dire depuis là oui ce temps que moi j'ai vu là il a plein de gris sur lui et il se dit qu'il est bien protégé au même titre qu'un voleur il y a un voleur qu'on a tapé ici dans notre pays vous savez ce que ce voleur l'a fait mais vous savez ce qu'il faisait je vais tout vous dire écoutez moi bien ce homme c'est un voleur et pour pouvoir bien voler il est tout simplement à le prendre des pouvoirs mystiques et son féticheur il a donné le pouvoir de devenir invisible et comment il faisait ? en fait quand il finit de voler dès qu'il sent qu'on le voit ou on l'a attrapé bon c'est-à-dire qu'on l'a aperçu ou qu'on le poussuit à un moment donné il se met nu il se déshabille et quand il se déshabille il prononce une incantation et il disparaît c'est ce qu'il avait l'habitude de faire et ça marchait ça marchait toujours il a fait ça pendant 3 mois ça a fonctionné il a commencé à avoir beaucoup d'argent il a donné riche et un jour il s'est levé un beau matin et cette fois-ci il allait dans un centre commercial pour faire son dernier délit même c'est-à-dire vouloir comme il se doit même et puis retourner pour faire la fête parce que nous sommes à la fin de l'année ce jour-là il l'a fait comme d'habitude il ne s'est même pas trompé sur quoi que ce soit et ce dernier il est tout simplement aller dans un grand centre commercial comme on l'a dit et il s'est mis à voler des parfums des bijoux tout ce qui est de luxe quoi qui peuvent vendre très cher et il y avait des caméras de surveillance tout de suite les gardes les gardiens ont reçu ce signal pour dire qu'il y a un voleur qu'elle a un intrus donc il s'était maintenant à sa poursuite et il le savait à un moment donné il s'est mis nu et il s'est mis à courir dans le centre commercial pour sortir carrément de là et il a réussi à sortir de ses centres commercial toujours en courant et il était toujours nu et tout le monde le voyait mais lui croyait que il était toujours nu plutôt lui croyait qu'il était invisible mais il était nu et on le voyait il se croyait invisible et il courait il courait en choco même quelqu'un a dit qu'il courait en choco il pensait croyait invisible mais ce qu'il avait remarqué à un moment donné c'est que les gens le regardaient un matin il voyait les policiers aussi venir dans sa direction il se demandait mais comment se fait-il qu'il prenne la même direction que moi ils sont censés ne pas me voir non qu'est-ce qui n'a pas marché aujourd'hui ce qui n'a pas marché c'est que le diable t'a piégé et que cette histoire de protection qu'il t'a donné c'est du fake ça t'a laissé un jour et ce jour là tous les passants se sont joints aux policiers pour l'attraper mais ils l'ont chicoté ce jour là ils ont pris son pied droit pour l'attacher à son cou il était carrément comme un verre de terre comme un verre et on lui a posé la question de soi mais qu'est-ce qui s'est passé pourquoi est-ce que tu es tu es nu et il dit que à l'époque pourquoi est-ce que tu es nu tu viens voler tu te mets nu lui aussi il pose la question aux gens mais comment est-ce que ça se fait que vous me voyez comment est-ce que ça se fait comment c'est fait que vous vous me voyez aussi il dit mais cet être là ça devient mystère est-ce que tu es normal il dit mais c'est vous est-ce que vous êtes vraiment normal est-ce que vous avez un pouvoir mystique ou même vous avez les yeux spirituels comment vous me voyez en fait il a du mal à croire il a du mal à croire à quoi que ça marche qu'il avait l'habitude de faire aujourd'hui ça n'a pas fonctionné donc il se croit dans un rêve il se croit dans un rêve le diable t'a menti et les choses du diable comme ça là c'est pas des choses qui vont vous aider le diable c'est un menteur le diable a menti à ce pauvre monsieur et aujourd'hui ce monsieur se retrouve dans le problème même si nous avons souvent hier nous avons reçu un jeune qui avait plus de 4 féticheurs et ces féticheurs l'aidaient à tout simplement faire des choses bizarres à arnaquer les gens même au moment donné c'est échoué nous aussi on l'a attrapé on l'envoie en prison qu'elle est sortie de prison il a continué son chemin il a revu d'autres féticheurs mais ça ne marchait plus au lieu de vol d'anaquer les gens il perdait maintenant tout son argent au point où il s'est retrouvé sans rien et c'est ce jour là qu'il a entendu une fois qu'il lui disait mon fils je suis ton Dieu prie je vais t'écouter ah il était étonné moi je suis volé j'ai vu des féticheurs j'ai même essayé de partir avec le diable pour avoir de l'argent et toi tu me demandes de prier Dieu ah il s'est mis en genoux il dit Seigneur mon Dieu je suis nul je suis mauvais je suis un je ne suis pas quelqu'un de bien s'il te plait pardonne-moi s'il te plait excuse-moi je t'ai trompé en allant pratiquer avec le diable oh je te connaissais j'ai cru que le diable allait m'arranger il allait me protéger s'il te plait pardonne-moi je suis prêt à me confesser et à me débarrasser de tous mes grégris à tous mes les trucs sataniques que j'ai voici comment ce dernier est retourné plus tard chez qui c'est un féticheur son dernier féticheur qu'il a vu avant la prison qui lui a donné tous ses fétiches et il a remis à ses féticheurs tous tous les critiques qu'il avait reçu tous les toutes les bagues mystiques toutes les bagues des protections du diable qu'il avait reçu et l'esprit de dieu s'est carrément saisi de lui pour lui dire pour dire à ses féticheurs que dieu peut t'aider abandonne tes yeux et plus tard ce dernier est carrément allé se confesser à la police et il disait à la femme policier que jésus christ c'est jésus christ qui l'a envoyé ici pour se confesser afin qu'il abandonne carrément son mauvais chemin ah qu'est-ce qu'elle dit mais qu'as-tu fait c'est à ce moment-là qu'il va lui dire que c'était un anarqueur professionnel il utilisait des pouvoirs magiques ou mystiques pour anarquer les gens et aujourd'hui il l'a vu et il voit il a vu son péché et le sénus du Christ l'envoie ici pour avouer tout ce qu'il a fait elle-même elle était étonnée elle a fait 30 minutes dans son bureau quelques temps après elle est venue le voir elle lui a dit ah tu es sûr que c'est jésus qui t'envoyait il dit oui il dit oui pourquoi vais-je mentir elle dit franchement ça m'étonne elle a retenu son bureau deuxième fois trois fois la troisième fois là le son témoin c'est tout seigneur jésus-Christ le roi des rois qui t'envoyait ici pour faire ce que j'étais en train de faire pour te confesser moi je te dis que tu es libre rentre chez toi on va pas t'emprisonner tu ne feras pas de prison oh il était étonné lui-même il était étonné il était dépassé elle dit si j'étais dit faux parti il y aura rien si dieu t'a pardonné et tu as accepté d'être délivré et tu es venu sera ici pourquoi nous allons te mettre en prison je suppose qu'on te met en prison tout simplement pour t'amener à te remettre en cause et à changer tes voies tes mauvaises voies si tu as déjà fait pourquoi on va te mettre en prison retourne à la maison si dieu t'a pardonné pourquoi moi moins humain je vais pas te pardonner il faut rentrer chez toi et cet homme est rentré sur lui étonné quelques temps plus tard on l'a appelé pour lui proposer du travail il a eu du travail ce qu'il cherchait à avoir sur le diable il n'a pas eu c'est qu'en revenant seulement sur Dieu ou encore sur le chemin de Dieu qu'il a trouvé tout ce qu'il ne pouvait pas avoir et c'est en ce moment là que il a compris que Dieu est puissant il n'a même pas eu besoin d'un homme de Dieu pour prier pour lui il était sûr de sa chambre quand il a attendu la voix de Dieu il a obéi il l'a obéi dans ce temps de la fin là dans ce dernier temps où nous sommes là on n'a plus besoin de fataux de sacrifices même donner 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 à l'église Dieu n'a plus besoin de ça tu as besoin de gens qui vont obéir à sa parole Dieu te demande de ne pas utiliser la bague de protection il faut avoir confiance en lui il faut le choisir comme ton seul Dieu ton seul protecteur c'est tout toi tu dois faire quoi obéi que dois-tu faire tu dois obéi et tu dois croire que tu es fort il peut te protéger qu'est ce que nous comprenons j'espère qu'on se comprend c'est une réalité tu es le protecteur par excellence et moi je suis un témoignage vivant parce que la vie que j'ai n'a vu que nous avons c'est pas une habitude c'est que la crasse c'est Dieu que Dieu nous aide aujourd'hui si tu as besoin d'une défense fais cette prière avec nous disons Seigneur Jésus Christ s'il te plait téléfris-nous c'est pas nous de tous les liens qui nous lient aux démons aux forces du monde des ténèbres et que toi tu sois notre frère protection à jamais purifie-nous l'avenir pour ton sang et guide-nous que ton nom soit béni Amen Lisez la parole de Dieu et cherche à découvrir qui est Dieu et qu'est-ce qu'il peut faire pour vous franchement c'est extraordinaire merci d'avoir regardé cette vidéo pour la prochaine vidéo pour la prochaine vidéo pour venir un live à venir également si vous n'avez pas encore abonné cliquez sur l'abonnée cliquez sur la question de la tuer parce que là nous sommes chauds si vous avez aimé cette vidéo vous avez été touché comme moi cliquez sur si j'aime c'est gratuit et pour la prochaine vidéo et n'hésitez pas à partager cette vidéo dans tout le monde et n'hésitez pas à t'abonner sur une tribune parce que nous sommes chauds et nous sommes nombreux ici à dire que Jésus est seigneur même cet enfant là il reconnait que Jésus est seigneur il s'arrête pour regarder mais c'est qui ? c'est Jésus merci d'avoir regardé cette vidéo mes frères soeurs que Dieu bénisse pour la prochaine vidéo il y a eu du bruit il y a eu du vent quelles sont les difficultés nous avancerons toujours parce que Dieu est avec nous pour nous aider let's go yes oh oh oh